qui a été entamé depuis le début de l'année et je voudrais remercier tous mes participants pour ce travail de longue haleine et un travail évidemment qui n'a qu'un seul but c'est de permettre aux élèves de faire leurs apprentissages, de progresser, de découvrir. Je remercie M. Giraud, directeur académique des services d'éducation nationale, directeur académique adjoint, qui représente ici évidemment Mme le vice-recteur, je remercie Zainuddin Antoïssa, maire de Chikoni, avec qui évidemment le collège de Chikoni entretient d'excellents rapports et nous sommes toujours très heureux qu'il vienne nous voir. On est aussi heureux de lui rendre visite aussi dans ses manifestations quand il y en a et ça fait partie des bonnes relations que l'on peut avoir ensemble. Je remercie aussi M. Guafirou Abdelpro qui est inspecteur de l'éducation nationale, qui est le référent IEN pour la fête de la science. Je remercie évidemment le grand organisateur, les grands organisateurs, il y a M. Souchard, Laurent, IAPR, je vais dire science globalement puisqu'il ne chapeute pas que les mathématiques. Je remercie également M. Schröder, chef de la Divisco, qui s'est occupé notamment de toute la partie transport et d'autres choses encore, mais le transport c'était quand même essentiel, une mission vraiment périlleuse et qu'il a pu accomplir le mieux du monde. Nous allons donc dans le programme, vous allez écouter maintenant une allocution de M. Giraud, M. Le Maire ensuite dira quelques mots, Dois-Firou, non ? D'accord ? Et surtout, je vous demande une fois que les discours seront terminés, de ne pas partir, parce que vous allez pouvoir assister à une prestation artistique qui s'appelle Le Peuple de l'étrange et qui est coordonnée par le professeur encadrant qui est Mme Marie-Anique Palmire, qui je vous rappelle est une spécialiste de danse qui arrive à faire faire des choses extraordinaires aux élèves dans ce domaine et pour laquelle je remercie encore tout le travail qu'elle peut effectuer dans ce collège. Bien, je vais ne pas parler plus longtemps et laisser la parole à M. Giraud d'Aazel. Merci. Alors, messieurs les organisateurs, monsieur le principal, messieurs les inspecteurs, monsieur le maire, messieurs les conseillers pédagogiques qui ont travaillé, les inspecteurs de l'éducation nationale qui ont travaillé à amener, organiser, monsieur Schroeder de la Divisco qui est toujours là pour nous soutenir en termes d'organisation. Alors, un grand merci aux deux inspecteurs qui sont responsables de cette fête de la science, en particulier monsieur Souchard, monsieur Abdou Mentrault, et évidemment, monsieur le petit pal qui accueille encore cette année notre manifestation. Je voudrais aussi saluer les partenaires qui sont nombreux, la radio, Chikoni FM, enfin la, excusez-moi, la télé Chikoni FM, la, les, tous les, les sponsors qui nous accompagnent, le conseil départemental, la préfecture qui nous aide au niveau budgétaire. Alors, nous avons la MGEN, la GMF, Panima, Soma Gaz, Lagou Aventure, Jolin, CMEA, Météo France, l'IREPS, j'espère, et la SMAE, j'espère que je n'ai oublié personne. Je voudrais les saluer avec Orange aussi pour que cette belle fête soit organisée, alors, au service des enfants. C'est la fête de la curiosité, comme c'est indiqué dans le programme, mais c'est surtout qui nous propose, aujourd'hui, d'innover, d'expérimenter, de manipuler, d'observer, et d'analyser, qui nous propose de jouer jusqu'à y associer, comme vous l'avez dit tout de suite, le théâtre, la danse. De là à se dire que science nous permet aussi des activités artistiques, c'est plutôt magnifique. Alors, tout cela pour nous dire quoi ? Que nous avons besoin de scientifiques, que nous avons besoin pour construire l'avenir, pour construire notre territoire, excusez-moi, tous les secteurs, la santé, le bâtiment, l'industrie, l'électricité, la maintenance, enfin, pour construire ce territoire, nous avons besoin de scientifiques pour nous armer et faire en sorte de former nos concitoyens à construire Mayotte. c'est aussi les sciences, c'est aussi le moyen de répondre aux problèmes de la société. En venant, j'ai écouté une émission sur la santé et notamment sur le sida. Je pense que si nous n'avions pas de scientifiques, eh bien, la recherche qui est menée dans le monde actuellement pour combattre ces maladies, eh bien, nous ne pourrions y répondre. Alors, les sciences, c'est répondre aux besoins de l'homme, c'est répondre à faire en sorte que nous vivions bien ensemble dans un territoire agréable et qui permette de respecter à la fois son environnement, parce que de temps en temps, on dit les sciences ne permettent pas, mais si les sciences permettent de travailler avec nous sur l'environnement, je pense à la chimie, dans le secteur alimentaire, dans le secteur de la santé encore une fois, et je crois qu'il faut que vous, mesdemoiselles, que vous, messieurs, qui entamez vos études à l'école, au collège, mais aussi au lycée, pensez à suivre les filières scientifiques. Sans science, sans science, on ne peut imaginer l'avenir. Je voudrais aussi associer l'université qui est présente, puisque nous avons une filière de la biologie sur le CUFR. je pense que tout projet dont je viens de parler, le CUFR s'associer pour former nos jeunes jusqu'à un bac plus trois. Pensez-y, c'est une belle filière la biologie et correspond à cette belle idée dont je parlais sur l'environnement. Alors, pour conclure et mises au latin, je crois que l'avenir de l'humanité est dans le progrès de la raison pour la science. Pensez-y. Alors, je vous souhaite à tous une très très belle fête et je vous remercie de m'avoir invité à y participer. Merci beaucoup M. Giraud. Je vais maintenant passer la parole à Zaidoudi d'Infaisa, M. le maire, à vous. Et merci aux autres, les autres. Alors, mes chers concitoyens de la commune de Chiconé, chers collègues du monde de l'éducation nationale, bienvenue sur cette fête de science qui, pour la deuxième année consécutive, se déroule au collège de Chiconé. Vous avez pu comprendre selon le discours de M. Giraud que la science est présente dans notre vie quotidienne et donc, on a besoin des scientifiques pour répondre à ces besoins-là. Des besoins de l'homme en termes de l'évolution technologique, en termes de soins, en termes d'accompagnement alimentaire, ainsi de suite. Donc, cette année, cette fête de science va prendre une autre forme. Ça va se dérouler en trois jours, deux journées au collège de Chiconé qui est plus centré pour le public scolaire, mais le samedi trois, nous vous invitons à Chiconé, à la place publique Psychotram pour une journée populaire dédiée à toute la population de Mayotte. Donc, ce jour-là, on en débattra autour de toute table ronde sur la relation science-culture et ainsi de suite et là, j'espère bien qu'on verra la présence de la science dans notre vie au quotidien. Je ne veux pas être long parce qu'apparemment quand on est politicien et on tient le micro, ça a dur très longtemps. Je ne peux que vous dire bienvenue dans la commune de Chiconé et bonne fête de science à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Imbert. Je vais maintenant donner la parole à Laurent Souchard qui est le grand organisateur responsable au niveau du visiteur et rectorat concernant la fête de la science. Merci, M. le principal. Bonjour à tout le monde. Juste un petit mot pour remercier l'ensemble du comité d'organisation que j'ai essayé de coordonner. C'est bien sûr une tasse toujours délicate pour que tout le monde soit d'accord. Il y a eu un gros travail de fait et je voudrais vraiment remercier tous les participants qui n'ont pas hésité à se déplacer et particulièrement l'équipe du collège de Chicody, le principal, le principal adjoint, la gestionnaire et toute l'équipe qui ont encore une fois cette année réussi à mettre en place une structure absolument idéale pour nous accueillir. Merci à tout le monde et comme l'a rappelé M. le maire, cette fête de la science a pris lieu aujourd'hui au collège, demain au collège et bien sûr samedi dans la ville de Chicody où on commence à tester une ouverture qui se généralisera l'année prochaine à l'ensemble du territoire de Mayotte. Bonne fête de la science à tout le monde et à très vite. Bien, merci, les discours sont terminés. Je vous invite à surtout rester afin que Marie-Annick Palmyre nous présente l'oeuvre de son groupe et je remercie tout de suite les élèves parce que c'est de la présence en plus. Il faut savoir que pour préparer tout ça, ils ont passé de nombreuses heures dans les salles sportives, les halles sportives du collège livrées en début d'année et pour lesquelles je remercie évidemment le vice-rectorat qui nous permet de voir un outil de travail performant, à la hauteur et qui facilite la mise en oeuvre des activités sportives au collège. Merci encore. Et nous attendons maintenant la production qui, je le rappelle, s'intitule Le Peuple de l'Étrange. C'est tout un programme, Madame Palmyre. Je vous laisse la parole. Merci, monsieur le principal. Je m'adresse à tous les danseurs pour leur demander de se concentrer, de se tenir prêts. Merci à ceux qui sont là. C'est un travail qui a commencé début novembre, trois mercredis. Donc, il n'est pas abouti, mais ça fait partie du jeu. On a essayé d'entrer dans le thème de la fête de la science, un univers de curiosité. Nous avons donné un titre, nous vous laissons juger. Donc, il s'agit de 45 élèves. C'est beaucoup pour la gestion. Je parle un petit peu pour leur donner le temps de se mettre en place. Voilà. Donc, on est parti. Je vous laisse découvrir l'histoire. J'espère que vous allez comprendre. Sinon, chacun, on a voulu vous emmener dans notre imaginaire. Je vais demander aux jeunes et aux caméras de s'écarter. J'espère que le chicognier FM montants pour la musique. Et je vais demander aux enfants qui ont une petite pochette rouge et bleue dans la main de reculer. Nous, ils se sont. voilà, de se mettre debout sous la courstive. Voilà. Voici le peuple de l'épreuve. Les jeunes qui finissent au bout d'année à presque être de vrais professionnels du spectacle. Et c'est important. Voilà, je remontais et je laisse la parole à la vision sur le cause du spectacle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501